Des policiers, gendarmes et militaires, tous mobilisés pour débarrasser le grand marché de Bandana des encombrants physiques qui empêchent la fluidité de la circulation dans ces grands espaces de négociation. En majorité des femmes, plusieurs commerces ont été chachées et leurs tables et plusieurs autres objets emportés dans des camions militaires. A la recherche d'un lieu propice pour écouler leurs marchandises, ces femmes en grand nombre se sont rendues au nouveau marché de Bandana, abandonnées depuis longtemps. De là aussi, elles ne seront pas les bienvenues. Nous sommes venus chercher des places pour écouler nos articles, parce qu'ils nous ont cherchés de notre ancienne place, mais impossible d'en trouver ici aussi. Quand nous venons très tôt le matin pour occuper une place, les gens viennent nous enlever là-bas. Ça ne doit pas continuer comme ça. Nous sommes des mères de famille quand même. Pour les gens qui ont été, ils se sont accueillent. Ils ontugué ces chelos, ils sont accueillis. La chavère n'ice pas, ils sont accueillis. Les gens qui ont été achetés, ils ne sont accueillis. Ils ne sont pas à la chavère. objectif atteint le préfet de Mangana se montre très déterminé à ne jamais baisser les bras dans sa lutte engagée contre les encombrants des emprises de la route inviter les forces de défense et de sécurité l'administrateur du marché en connivance avec le maire nous allons réellement prendre de bonnes dispositions pour que la circulation soit libre des maguis, du favoritisme plusieurs mots dénoncés par ses mères de famille dans l'obtention des places dans ce nouveau marché la seule destination de ces femmes désespérées